Bonjour à tous, au menu le configurateur 4C Speeder et un inédit message d'alerte pour prévenir les contresens sur autoroute. Avant cela, Top Gear et Jeremy Clarkson, le monde s'émeut de sa mise à pied. Déferlante de soutien donc pour Jeremy Clarkson, la suspension du présentateur vedette de Top Gear UK mardi 10 mars émeut la planète entière. Pour preuve, la pétition lancée au soir de l'annonce de sa mise à pied a déjà réuni près de 700 000 signatures. Depuis, c'est carrément le premier ministre britannique David Cameron qui s'est rallié à la cause de son copain animateur. Déjà en sursis, Clarkson s'est offert la sortie de route de trop après une altercation avec un producteur de la BBC. Le sort de l'émission, lancé sous sa forme actuelle en 2002, dépendra des conclusions d'une enquête. Rappelons que la suspension de l'animateur est également assortie du gel de la diffusion de l'émission. Si vous circulez sur l'autoroute et êtes en général branché sur la radio à la fréquence 177, vous pourriez désormais entendre ça. Alerte, véhicule à contresens. Et attention, ce véhicule circulerait sur l'autoroute A1, entre les sorties Arras et Bapome, sorties 14 et 15, entre les kilomètres 147 et 166. Ce message inédit sur fond de sirène angoissante a débarqué le 10 mars dans la banque des jingles des radios d'autoroute. Il sera également relayé sur les panneaux à messages variables. En cas de danger, les animateurs de l'antenne lanceront l'alerte en précisant la zone exacte impactée. Et ils donneront trois consignes de sécurité aux automobilistes. Respectez les distances de sécurité, ne dépassez pas et arrêtez-vous sur la prochaine aire de repos ou de service. Rouler à contresens sur autoroute, un phénomène plus fréquent qu'au long ne le pense. En 2013, 400 cas ont été recensés en France, entraînant 36 accidents. Changement de décor, il fait beau, il fait chaud, enfin pas tout à fait encore. Mais si comme nous, vous avez hâte de retrouver les beaux jours filés sur le site d'Alfa Romeo, via un outil baptisé Sky Experience, le constructeur propose de personnaliser la 4C Spider à l'envie. Un configurateur en ligne en somme, oui, mais un peu plus élaboré. Il vous permet en effet de découvrir la sportive avec ou sans toit à différents moments de la journée. À l'aube, lorsque le soleil est au zénith, au crépuscule ou encore la nuit. Et pour rendre l'expérience plus ludique encore, Alfa Romeo propose de démarrer le 4 cylindres turbo compressé de 240 chevaux et même d'en télécharger la bande son. Vous pouvez également envoyer les images de votre auto configurée pour en faire votre nouveau fond d'écran. C'est peut-être là où vous la verrez le plus d'ailleurs, car au prix où Alfa Romeo la commercialise, 73 000 euros, on ne devrait pas en voir de si tôt dans la rue. Dommage, car déjà le coupé se faisait rare. À demain.